Dans l'armée, on parle peu. On reçoit des instructions de son chef et on les met en application. Le jargon est connu de tous, je cite, ordre donné, ordre exécuté, fin de citation. C'est le cas à Fayel-Larjo ce jeudi face aux différents chefs militaires de la province du Borkou. Le chef suprême des armées, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a été direct et ferme. Ses instructions ont duré moins de 10 minutes. Pour faire face aux défis sécuritaires de l'heure, le président du conseil militaire de transition a ordonné primo le redéploiement en interne des effectifs des forces de défense et de sécurité de la province du Borkou. Cette décision à exécution immédiate concerne également tous les chefs militaires sans exception, aucune. Secondo, les militaires et paramilitaires opérant dans cette province seront renforcés en moyens logistiques conséquents pour prendre en main la situation sécuritaire. Peu avant ces instructions, le chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a accordé la parole au gouverneur du Borkou, le général Hassan Saleh Al-Ghadam al-Dinedi, qui a fait une évaluation succincte de la situation sécuritaire dans sa province. En sa qualité de chef suprême des armées, le général Mohamed Idriss Déby Itno a tenu, ce 2 juin 2022, un langage de fermeté face au chef militaire du Borkou. Sous-titrage Société Radio-Canada